Bonjour à tous, c'est ça ? C'est ce qu'il faut dire. Donc Emmanuel Le Bonneau, je suis rédacteur en chef du droit de livre, qui est donc la revue de la LICRA, et je suis historien, par ailleurs, ou peut-être avant tout, enfin ça dépend, enfin là ça dépend pas, je vais vous parler un peu de tout ça, à la fois d'antiracisme, dont je suis plus spécialiste que de racisme et d'antisémitisme, bien que ce soit des sujets qui soient extrêmement connectés, mais j'ai plutôt une spécificité sur l'histoire du mouvement antiraciste, et j'avais intitulé la présentation du mouvement antiraciste entre continuité et rupture. Juste quelques mots sur mon travail d'historien, je crois que c'est important, j'ai travaillé sur la LICRA, des origines, enfin ma thèse portait sur les origines du mouvement antiraciste, à travers cette première organisation antiraciste française, qui est née en 1927, et j'ai poursuivi par la suite, à travers différents travaux, j'ai ouvert à d'autres organisations comme le MRAP, notamment, ou SOS, et j'en parle pas du tout pour faire l'autocomotion, mais parce que c'est important, j'ai un blog sur lemonde.fr que j'alimente de manière très irrégulière, mais je le dis parce que je fais justement un... c'est un blog où je rebondis, en fait, sur des événements d'actualité, et je vais chercher dans le passé des résonances, je fais des analogies qui parfois... enfin, pour montrer, en fait, la pertinence ou la continuité d'une... ou la généalogie d'une notion, ou parfois montrer que ça ne fonctionne pas du tout, c'est pas parce qu'effectivement deux notions vont se ressembler, qu'il y a nécessairement une pertinence à vouloir absolument les... comparer le passé avec le présent. Donc c'est un blog sur lequel je peux parler effectivement du grand emplacement de notions de procès de papier, de racisme anti-blanc, ou encore de racisme d'État, en essayant à chaque fois de les inscrire dans l'épaisseur historique. Et je dis ça parce que, en fait, c'est une démarche qui vise aussi à montrer que tout n'est pas nouveauté, aujourd'hui. Et je crois que c'est un défaut ou un mal de notre époque, de penser qu'on a vend tout, et je crois que les antiracistes, l'antiracisme dit politique, qu'a évoqué Cara, et dont je vais parler aussi aujourd'hui, ont vraiment l'impression finalement qu'avant eux, il n'y avait rien. Et donc c'est un peu une apologie pour l'histoire, enfin en tout cas un plaidoyer que je vais essayer de faire dans cette communication, contre cette volonté d'effacement du passé, des traditions, d'un héritage anti-raciste, qui ressemble d'une certaine manière à une forme de concept culture adaptée à l'histoire, à tous les acquis, à tous les apports de l'antiracisme, qu'on résume souvent sous cette expression de l'antiracisme universaliste, notion qu'il faudrait évidemment questionner, voire critiquer, mais voilà, en tout cas antiraciste républicain. Antiracisme républicain. Alors je vais peut-être commencer juste par une allusion à une actualité récente. J'en ai parlé dans l'éditorial du DDV qui est paru la semaine dernière. J'ai en fait évoqué ce qui s'est passé cet été, c'est-à-dire en fait ce sentiment qu'une vague antisémite avait submergé la France et qu'entre les étoiles qui scintillaient, enfin les étoiles fantaisistes dans les manifestations de juillet, c'était la poncarte du qui et les multidégradations de la même stèle dans un paisible village breton, enfin à Péros-Girette en l'occurrence, qui montrait plus finalement une forme d'efficacité des services municipaux pour surveiller les stèles que véritablement une submersion officémite, en tout cas de mon point de vue, et bien en fait on a eu le sentiment et ça a été effectivement le... enfin en tout cas c'est ce que moi j'ai capté de cette actualité, le sentiment véritablement qu'on était à nouveau... enfin la bête immonde était de retour, c'était à nouveau... l'ortisémitisme était lâché, pas un monstre était lâché. En réalité, la pancarte du qui qui a vraiment déclenché des réactions très très fortes, donc ça c'était la manif du 7 août, je vous rappelle les faits, à Metz, une militante d'extrême droite, porte une pancarte sur laquelle figurent un certain nombre de personnes... de noms de personnalités associées par le laïsme, et pas exclusivement, et avec au-dessus la mention, mais qui, point d'interrogation, est marqué très très en dessous, on sait que le qui était depuis l'intervention du général, dont j'ai oublié, de la... de la... voilà, sur un plateau de ces news, lors d'une... pardon, d'une interview qui remontait en fait à une tribune dans laquelle il avait parlé de force, de force, je suis désolé, je veux être aussi imprécis, mais il y avait une... enfin, en gros, le qui, et il était pressé de répondre, laissant entendre qu'il y avait en fait un complot qui s'exerçait à l'échelle mondiale, ce général de la voir se voyait pressé par un journaliste, la personne de Boris Posterdach, qui demandait, mais qui ? A qui fait de pollution ? Mais qui ? Mais qui ? Etc. Et évidemment, c'était le complot juif. Donc le qui est venu, ce qu'on appelle sur les réseaux sociaux, un même, et ce qui donc a été affiché publiquement, enfin, porté par cette militante, en plus avec un visage souriant, qui était absolument désarmant, et qui a fait donc rugir et pour dire, finalement, les forces républicaines. Et c'est ce que j'ai voulu en fait écrire dans cet immédiatorial, c'est que finalement on s'est concentré sur le sentiment d'un débordement antisémite, alors que véritablement, pendant quelques jours, la communauté a été débordée de témoignages d'un refus de l'antisémitisme. Il y en a eu toutes les éditions des journaux, dans tous les médias en ligne, sur toutes les radios, on a rapidement fait de la pédagogie pour expliquer pourquoi le qui était, comment dire, une inférence ou une allusion antisémite, mais c'est quand même, effectivement, cette impression d'avalanche d'antisémitisme qui a dominé. Et d'un point de vue, c'est le nom précisément de connaissances historiques par rapport à l'histoire du mouvement antiraciste qui fait qu'on a tendance à être focalisés sur cet aspect, finalement, négatif des événements, sans, en oubliant de voir toute la tradition antiraciste qu'il y avait d'ailleurs, le fait que l'antiracisme est véritablement la norme sociale, qui est la seule de tolérance à l'égard de ce phénomène qui est extrêmement bas, et que, dans le fond, tout le monde s'est exprimé sur la question. Les élus, les ministres, ça a été, en fait, un affichage complet. Je peux vous dire, en tant qu'historien du sujet, qu'il y a 20 ans, peut-être pas il y a 20 ans, mais en tout cas, il y a 50 ans, ou dans les années 30, lorsque l'antiracisme est devenu, en fait, un phénomène militant, on pouvait vendre l'antijuif dans la rue, à la criée, sans que ça déclenche véritablement d'animation autre que celle des passants juifs eux-mêmes ou de quelques républicains. Donc, il y a, incontestablement, une évolution dans l'histoire, et cette évolution est méconnue. Elle est méconnue parce qu'il n'y a pas véritablement de travaux sur le sujet. Alors, quelques mots sur l'historiographie. Donc, je vous ai parlé. Enfin, moi, j'ai dit, j'ai une thèse sur les origines, mais qui porte sur l'avant-guerre. Il n'y a pas l'équivalent sur l'après-guerre pour le lycra. Le MRAP est un fût, pardon, un grand mouvement qui, aujourd'hui, est un peu une... un peu de chagrin, mais qui, lorsqu'il est fondé en 1949, remplit le cirque d'hiver dès le congrès fondateur parce qu'il est issu de différents mouvements, y compris de mouvements de résistance importants. Et donc, la foule est là pour, en fait, la naissance de cet antiraciste d'obédience communiste. Donc, il y a des archives. Le MRAP est toujours ouvert. Il ouvre ses archives, mais on n'a pas d'historien ou d'historienne. Le SOS Racisme, il y a eu une thèse dans les années... enfin, qui porte sur les années 84-90, une thèse de science politique, mais qui n'a pas été... enfin, qui n'a pas donné lieu à la publication. Donc, c'est pareil, ce n'est pas connu. Et puis, je dirais, de manière un petit peu symbolique, qu'il n'y a pas de que sais-je sur l'histoire de l'antiraciste. Voilà, c'est aussi un témoignage de cette espèce de, non pas d'occupation, mais de manque d'intérêt. Comme si, finalement, en matière de... sur le sujet, le racisme, l'antisémitisme, autant qu'on veut, est depuis longtemps, mais la question de la réponse, qui est vraiment, en plus, une question connexe, qu'on devrait vraiment systématiquement analyser, c'est une question qui n'est pas très. Alors, à qui... Pardon. À qui profite le vide ? Parce que c'est ça, la question. Ce vide de connaissances, ce n'est pas l'extrême droite. L'extrême droite, elle a toujours sali, l'antiracisme. Depuis les origines, si vous prenez la Vika, puisque c'était la Vika dans les années 1930, le R n'existait pas, mais on le trouvait par contre sur les papiers en tête dès les années 1930, il est écrit « Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme ». Mais le logo a été fourgé, ils ne l'ont pas touché, mais c'est une réalité en fait que le racisme, notamment le racisme colonial, pas anticolonial, mais le racisme, pardon, le racisme colonial est dénoncé, en revanche, la Vika n'est pas à cette époque-là une organisation anticoloniale. Donc vous avez un vide historiographique qui fait que finalement, ce sont précisément à ces antiracistes, une nouvelle génération, l'antiracisme dit politique que ça profite, tout simplement parce que ça permet de laisser entendre que finalement, avant eux, il n'y avait rien, et s'il y avait, c'était pas grand-chose, ou c'était mal. C'est quoi ? C'était SOS Racisme, une espèce d'organisation organisant des spectacles sur la place de la Concorde, avec des chanteurs, un antiracisme spectaculaire, mondain, pour des bonnes consciences, téléguidé par le Parti Socialiste, avec un antiracisme moral aussi, dénonçant les discours du Front National, point barre, et puis ne s'interressant pas à l'essentiel pour ce nouveau cours antiraciste qui est en fait la discrimination, la crise des banlieues, etc. Donc finalement, c'est au début des années 2000, précisément vers 2005, notamment dans le sillage des émeutes urbaines, des récoltes urbaines, enfin, en fonction de... la manière de nommer, en fait, indique généralement comment on se positionne par rapport à ces questions, que vont se créer un certain nombre de collectifs. Le mouvement des Américains de la République précède en fait les émeutes, le mouvement qui devient le Parti en 2010, et c'est un antiracisme qui donc dénonce la faillite présumée de l'antiracisme de papa, et qui apporte comme explication donc, notamment, la question du poids d'un héritage colonial, présumé, qui se caractérise par un racisme persistant et omniprésent dans les structures. C'est-à-dire qu'en fait, la société est la décolonisée de l'intérieur. Et ça passe, évidemment, par une mise en cause très ferme de la République, de tout ce qui en émane, de son passé, de ses valeurs, jusqu'aux conceptions racialistes que l'on connaît. Alors, il y a une invisibilité de l'histoire de l'antiracisme, et puis, il y a aussi une volonté d'invisibilisation, ce qui permet, évidemment, de laisser entendre que une page se tourne. Et lorsqu'il y a un an, un peu plus d'un an, il y avait eu, vous savez, des grandes manifestations, enfin, c'était relatif, mais il y a eu au moins deux manifestations, une devant le palais de justice et une autre, Place de la République, c'était en mai ou en juin 2020. Énormément de journaux ont commenté, donc c'était autour du comité Alain de Traoré, ont commenté, en fait, ces mouvements comme véritablement une nouveauté ou une rupture, comme si, vraiment, auparavant, il n'y avait rien eu et que ce qu'il y avait eu était dépassé, bon à jeter. Et comme, comment dire, je travaille sur ces questions-là et comme mon blog était toujours visible sur le monde.fr, j'ai été contacté par de nombreux journalistes, jeunes journalistes, souvent, qui n'y connaissaient strictement rien, c'est-à-dire que SOS, si on faisait exactement l'image que je vous ai décrite, cette caricature d'organisation en plus paternaliste avec cette main, touche pas à mon pote, etc., c'est une chose devenue absolument raciste en soi, selon l'antiracisme politique. Et puis, tout ce qui précède, évidemment, SOS, absolument inconnu, c'est-à-dire qu'en fait, on a une loi Plevenne sur laquelle on vit encore aujourd'hui, adoptée à l'unanimité de la représentation parlementaire en 1972, donc, unanimité, 1er juillet 1972, personne ne se pose la question de savoir comment cette loi, finalement, est arrivée à ce moment-là et quel travail, enfin, quel processus d'institutionnalisation a permis, véritablement, qu'il y ait cette unanimité. Ça, c'est des questions qu'un journaliste, peut-être, pourrait se poser et visiblement, ça ne les intéressait pas. Le plus important était d'assister à quelque chose de nouveau, de radical, de révolutionnaire, etc. Alors, je vous propose, j'ai encore un petit peu de temps, oui, peut-être de passer en revue ce qui est censé être nouveau dans cet antiracisme et qui ne l'est pas forcément. d'abord, je crois qu'il ne faut pas se laisser, on l'a suffisamment dit depuis ce matin, abuser par les mots. Antiracisme politique, retenez bien, si vous ne connaissez pas l'expression, antiracisme politique. On peut le prendre comme tel, et moi, une des premières choses que je disais, finalement, aux journalistes, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que l'autre n'est pas politique. Ça veut dire que SOS, le MRAP, la LICRA, la LBH, éventuellement, ne sont pas des organisations politiques. Il faut être complètement à l'ouest, comment dire, ne pas se rendre compte que l'antiracisme est une question éminemment politique. Un antiraciste, ce n'est pas quelqu'un qui lutte strictement ou simplement contre le raciste. Un antiraciste, c'est quelqu'un qui a une vision de l'humanité, de la société, du monde. C'est quelqu'un qui a un avis sur la question migratoire, sur les relations entre les hommes, les cultures. C'est quelqu'un qui essaie de faire avancer les droits des étrangers, des immigrés, les droits des humains d'une manière globale. Et de fait, l'histoire du mouvement antiraciste, c'est l'histoire de militants eux-mêmes, souvent, enfin, beaucoup de députés, mais très souvent, engagés et présents dans les couloirs ministérielles pour essayer de faire progresser, en l'occurrence, le droit des étrangers pour réclamer une loi contre le racisme. La première loi contre le racisme, je vous le rappelle, c'est la loi Marchando, en 1939. Ça, c'est vraiment l'œuvre de la LICRA, si j'ose dire. 1972, la loi Pleven, ça, c'est le MRAP. C'est le MRAP qui revient constamment à l'attaque auprès des institutions, par l'intermédiaire de militants, d'avocats. le premier président du MRAP, Léon Lyon-Camp, était président de la Cour de cassation. Voilà, on a affaire quand même à des gens qui sont extrêmement, qui occupent des places importantes dans les institutions et l'antiracisme est politique. Donc, accepter déjà, finalement, cette manière de nommer les choses est problématique parce que, finalement, on accepte sans réfléchir et avec ce que ça induit, le fait qu'effectivement, avant, avant les Indiens de la République, finalement, eh bien, l'antiracisme, encore une fois, était juste une forme de nation morale permanente et absolument incapable d'agir sur le politique. Deuxième point, la notion de race. La notion de race, elle est de longue date prise en compte dans la pensée et la rhétorite militante en tant que construction sociale à déconstruire. C'est absolument incroyable de pouvoir dire que, finalement, des sociologues aujourd'hui nourris, effectivement, d'actions militantes ont pointé le fait que la race était une construction, et on le sait depuis des décennies, on le sait depuis le départ. La race est une question dans laquelle on s'empêtre depuis les années 30, depuis qu'on en parle, depuis qu'on en a fait un sujet de militantisme et de combat. C'est une histoire qui le montre. La lecture marxisante d'un racisme instrumentalisé par les classes dominantes contre les minorités est au cœur de l'antiracisme de l'AMICA dans les années 1930 et du MRAP à partir des années 60. Dans les années 30, vous avez l'AMICA qui organise le Congrès des opprimés ou le parti des victimes. Les victimes, c'est qui ? Ce sont les personnes souvent en métropole à cette époque-là. C'est l'antisémitisme qui est important et puis évidemment dans un contexte de l'itlérisme, une victime, c'est une personne qui s'est fait insulter ou agresser mais d'une manière plus générale, c'est une personne qui pourrait se faire agresser ou insulter. Donc on a une matrice victimaire dès le début, dès les années 1930, on a cette espèce de confusion entre la personne qui est effectivement victime d'un point de vue juridique et puis la personne qui appartient à une catégorie, etc. Donc ce sont des questions qui sont anciennes et qui posent déjà à cette époque-là, qui font débat. L'identité, elle est questionnée. Je reviens aussi encore une fois sur l'AMICA. L'AMICA questionne l'identité dans les années 1930. pour répondre aux agresseurs anti-juifs, on oppose souvent la fierté d'être juif et le discours selon lequel les juifs doivent être au premier rang de la lutte pour leur propre émancipation. Ce n'est pas quelque chose qu'a inventé les militants noirs américains ou... Enfin, ce n'est pas français. Dès les années 1930, on a cette question de participer soi-même au combat pour son émancipation. Et il y a des paroles très très dures de la part des instances de l'AMICA à l'encontre des juifs du Consistoire, généralement considérés comme des pleutres qui ne veulent pas surtout pas faire de vagues, etc. Parce qu'on les accuse justement d'être éternellement soumis et au contraire, les juifs de l'AMICA ce sont des juifs courageux qui vont se battre dans la rue contre les militants d'extrême-droite, etc. La notion de racisme d'État a été forgée par l'EMRAP dans les années 1970. En 1979, les dirigeants de l'association dénoncent officiellement le racisme d'État et un apartheid à la française qui caractériserait notre pays. C'est l'époque des contrôles faciès, c'est sous la... notamment sous le ministre intérieur Michel Konertowski. La radicalité en question dont on parle assez souvent, c'est aussi un moyen d'action auxquels ont recours les militants des années 1930. Le consistoire disait que l'AMICA faisait le bruit d'un gros trombone avec des méthodes de Gouniafier. Ils arrivaient dans des cinémas où on projetait des films allemands et pas forcément des films nazis mais des films de l'UFA, des comédies. Ils débarquaient avec des boules puantes, ils sabotaient la séquence, ils repartaient. Le boycott, grand mouvement de boycott, forme de radicalité également, ou encore les groupes de salle de défense dont j'ai parlé. C'était vraiment des jeunes militants juifs qui passaient des heures à se muscler ou à faire de la boxe dans les locaux de la LICA et qui allait très clairement casser des gueules de militants de l'action française ou autres. Donc, c'est pareil, la radicalité n'est pas une invention. La discrimination, et là je vais rentrer un tout petit peu plus dans le détail, s'il me reste... La discrimination, si vous en croyez Didier Fassin, sociologue, non, le frère d'Eric, Didier Fassin est l'auteur d'un article dans la Rue française de sciences politiques paru en 2002. L'article s'appelait « L'invention française de la discrimination ». Je vais vous lire ce qu'il disait en substance, enfin, dans un paragraphe ramassé, qui fait autorité. C'est-à-dire, en fait, cet article de référence, les sociologues, en général, de la discrimination s'en réclament. C'est normal, il n'y a pas de bouquin sur l'histoire de la discrimination. Un sociologue de Renaud écrit dessus, donc on l'écoute et on reproduit comme on s'est fait. Je le cite. « Le mot discrimination, entendu comme traitement défavorable en raison de l'origine réelle ou supposée des personnes, pour reprendre l'euphémisme officiel consacré, est apparu à la fin des années 90, est apparu à la fin des années 90 dans le lexique ordinaire de l'action publique en France. C'est également au cours de cette période que le thème a commencé à faire l'objet de débats dans les cercles intellectuels ou politiques et à donner lieu à des enquêtes journalistiques ou à des travaux scientifiques. Donc, en résumé, un sujet qui n'a pas été abordé avant les années 90 dans le monde intellectuel, dans le monde militant, dans le monde politique. Donc, une idée selon laquelle, finalement, parce que c'est ça la thèse implicite que le poids colonial est tel en France que l'idée ne pouvait pas émerger. Et là, en fait, on a une validation à travers cette assertion qui n'est pas du tout fondée sur l'histoire, mais qui est vraiment une interprétation qui tombe du ciel selon laquelle finalement, la République avec ce discours de l'aveuglement aux couleurs à la race est traditionnellement incapable de penser la discrimination des minorités et ça, c'est effectivement l'histoire coloniale qui pèse. Alors, je vais être rapide. L'Assemblée nationale, le Conseil de la République, c'est-à-dire le Sénat, au lendemain de la guerre, donc vraiment à partir de 1946, les conseils municipaux sont des lieux où vous avez des dizaines de députés qui viennent des anciens à des colonies à cette époque-là, des territoires d'outre-mer, vous avez des dizaines de personnes de couleur qui sont présentes dans ces hémicycles et qui interviennent pour dénoncer l'inégalité de traitement dans les pensions, dans la formation sur le territoire des personnes qui viennent travailler en métropole. Ce sont des discours qui sont tout à fait accessibles sur Internet, tout a été numérisé, vous pouvez aller sur le site de l'Assemblée nationale pour faire des discriminations dans les mots-clés et vous aurez énormément d'entrée, il y a de quoi faire une thèse, avis aux amateurs, il y a vraiment une thèse d'en faire affaire là-dessus, on peut très clairement comment la question était soulevée en public, comment elle était relayée par de nombreux députés communistes, pourquoi dans les publications antiracistes du MRAP ou de la LICRA, on avait énormément d'informations, de dénonciations, de situations où dans des cafés, dans des restaurants, dans le monde du travail, des personnes de couleur étaient séparées ou ne pouvaient pas entrer, le MRAP premier testing en 1963 dans une brasserie à côté de la guerre du Nord, la revendication sans cesse d'une réforme de la loi Marchandot dont je vous ai parlé en 1939 qui est rétablie en 1944, mais qui ne permet pas de sanctionner la discrimination, ça ne faisait pas partie effectivement du champ d'action de cette loi et une partie de revendication juridique du MRAP pendant les années 1900, enfin au lendemain de la guerre jusqu'en 1972, c'est une nouvelle loi qui doit permettre de sanctionner des discriminations. A tel point qu'en 1960, pas en 1939, en 1960, vous avez un projet de loi du gouvernement de la 5e République qui, vous avez un projet de loi qui est le projet du MRAP qui sanctionne la provocation à l'aide raciale, l'injure et la diffamation et vous avez la discrimination dans sa forme, dans son acception actuelle et pas dans une autre forme qui est spécifiquement mentionnée, c'est un projet, ce n'est pas une proposition de loi, c'est un projet de l'État. Simplement, on est en 1960, la loi prévoit de sanctionner plus durement les dépositaires de l'autorité publique. On est en pleine guerre d'Algérie. Voilà, je ne vais pas à l'essai, la loi passe à la trappe. Mais, pour que quand même un projet de loi ait été envisagé par le ministère de la Justice à cette époque-là et ait été déposé à l'Assemblée nationale mais finalement soit, enfin, ait été écarté, ça montre quand même que d'une certaine manière le sujet de la discrimination n'était pas un sujet invisible. Alors, ça ne veut pas dire que la République était effectivement antiraciste, qu'elle lutte contre la discrimination ou qu'elle était, ou que la discrimination, il n'y en avait pas. ça veut simplement dire qu'il y a un héritage, il y a un passé et que c'est éminemment plus complexe que cette espèce de soupe idéologique qu'on essaye de nous vendre. Alors, là, il faut que je m'arrête ? Non ? Peut-être. Peut-être. Peut-être encore. Deux minutes. Deux minutes. OK. Donc finalement, elle est où la rupture s'il y a rupture ? Eh bien, tout simplement, dans le fait que des associations antiracistes traditionnelles ont toujours inscrit leur action dans un cadre républicain. Elles ont, elles se sont toujours d'abord réclamées les républiques et elles ont toujours eu cette volonté de travailler avec les pouvoirs publics, ce qui n'interdit pas la critique, évidemment, mais il y a toujours cette idée que pour avancer sur des dossiers aussi importants que, encore une fois, l'accueil des immigrés, le droit des étrangers, la lutte contre le racisme, eh bien, on a besoin de s'appuyer sur l'État. Et même le MRAP, dans les années 70, lorsqu'il parle de racisme d'État, lorsqu'il parle de violence policière, il condamne la police, il ne condamne pas l'État. Il dit que la police s'écarte de sa mission républicaine, il est temps que le ministère se ressaisisse et applique les lois de République et sanctionne ses propres agents, etc. On n'est pas du tout dans cette espèce de paradigme où, justement, et c'est ça qui, je pense, caractérise ce prétendu nouvel ou prétendu antiracisme qui consiste effectivement à mettre la République directement en cause et donc à refuser, finalement, tout travail avec les autorités. et à considérer finalement que le vert est le fruit, ce qui passe nécessairement par une solution révolutionnaire. Et puis, le problème, c'est qu'effectivement, la discrimination tend à se substituer à toute autre forme de considération, c'est-à-dire que la question des discours antiracistes ou des agressions ou des préjugés, etc., finissent par passer à la trappe. c'est vraiment la discrimination qui est considérée comme le combat principal, ce qui fait, au passage, passer l'antisémitisme à la trappe, non seulement parce qu'évidemment, selon William Hôtelja, souvenez-vous, dans Les Blancs, Les Juifs et nous expliquent en gros qu'il suffirait que finalement le conflit des réglos palestiniens cesse pour que les Juifs en France ne soient plus agressés, qu'on n'ait plus d'antisémitisme, mais en plus, les Juifs qui sont considérés comme des Blancs colonialistes, en plus, ne connaissent pas, évidemment, la discrimination puisqu'il faut être partie de la population dite majoritaire. Alors oui, il y a un changement de paradigme. La rupture, finalement, se situe dans cette volonté d'agir contre l'État, contre la République, sans les Blancs, voire contre eux, et c'est un antiracisme de rupture qui est construit donc sur le principe d'une vaccination identitaire, une forme de séparatisme, d'identitarisme, avec, comme vous savez, les actions en non-mixité raciale. Voilà, alors, pour conclure, est-ce qu'il faut parler d'antiracisme, tout simplement ? L'historien que je suis sera prudent. Je pense que si j'écrivais le fameux que sais-je qui n'existe pas, je décrirais certainement, enfin, je le trouverais un nom, ce serait peut-être comme dit Taguief, un antiracisme raciste ou racialisant, etc. Je pense que je n'ai pas à décider, moi, si c'est, enfin, en tout cas, je nommerais d'une certaine manière, mais je crois qu'il faut considérer l'auto-nomination d'antiraciste. Par contre, le citoyen que je suis est évidemment beaucoup plus sceptique. Voilà, je remercie. Applaudissements 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 Applaudissements